C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parti. Alors bonjour, merci de votre invitation. Merci Sandrine. Donc aujourd'hui le thème, la fraternité blessée. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Alors on pourrait dire, qu'est-ce que nous dit la liturgie, qu'est-ce que nous disent les Pères ? Alors on pourrait brosser ce thème sur beaucoup de nous. Qu'est-ce que dit la tradition orthodoxe en général ? Qu'est-ce que dit la dogmatique ? On va travailler à partir de la Bible. Et pourquoi ce thème ? Parce que finalement, on comprend le malheur du monde, les malheurs du monde, et il y en a beaucoup en ce moment, qui s'accumulent à partir de la Bible. Et si on regarde bien la Bible, comment elle commence ? Donc au commencement de Dieu créa, Adam et Ève, ils sont à peine sortis des mains de Dieu, que déjà, ils n'écoutent plus la parole de Dieu, et puis ils engendrent deux enfants, et qu'est-ce qui se passe ? C'est un drame absolu. Donc qu'est-ce que nous montre la Bible ? Que l'homme est pécheur. Il est pécheur, il n'écoute pas Dieu, il est jaloux, il a des passions intérieures, et la Bible ne nous raconte pas l'histoire de petits gentils, de petits saints, elle nous raconte notre histoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et tant qu'on n'a pas vu que c'était notre histoire, on ne peut pas trop la comprendre. Alors, on va essayer de lire au moins le début du texte, peut-être qu'on ne lira pas tout. Alors, vous savez qu'il y a plein de traductions de ce texte de Genèse 4. Je vais prendre d'abord la traduction de la Bible hébraïque, et puis notre frêne ici, regardez la traduction de la Bible de la Septante. Et s'il y a des différences, parce qu'il y en a, et bien on va les noter. Mais je dis juste les quelques premiers versets. « L'homme connut Ève, sa femme, ici l'homme c'est Adam, donc c'est Adam, et elle conçut et enfanta Cain, Cain en hébreu, et elle dit, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Écoutez bien chaque mot, parce que c'est, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Elle continua d'enfanter son frère Abel, et Abel, Hevel en hébreu, fut ou devint pasteur de petits bétails, tandis que Cain travaillait le sol, et il arriva à la fin des jours, que Cain apporta des fruits du sol en offrande au Seigneur. Et qu'Abel apporta eux aussi des premiers nez de son bétail et de leur graisse. Et le Seigneur regarda vers Abel et vers son offrande, mais vers Cain et vers son offrande, il ne regarda pas. Et Cain en fut très irrité, cela l'échauffa beaucoup, on pourrait dire, et son visage tomba. Alors on pourrait dire, il se décomposa. Et le Seigneur dit à Cain, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il tombant ? Si tu fais bien, n'est-ce pas te relever ? Si tu ne fais pas bien, c'est un peu littéral comme traduction, si tu ne fais pas bien, à la porte le péché est couché. Vers toi son désir, mais tu le domineras. Cain dit à Abel son frère, et il arriva quand ils furent au champ, que Cain se dressa contre son frère et le tua. Et le Seigneur dit à Cain, où est Abel ton frère ? Il dit, je ne sais pas, suive le gardin de mon frère. Et il dit, donc Dieu, qu'as-tu fait ? La voix descend, en hébreu sous pluriel, la voix descend de ton frère, crie vers moi depuis le sol. Et maintenant, tu es maudit par le sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne continuera pas de te donner sa vigueur, tu seras errant et fugitif sur la terre. Et Cain dit au Seigneur, trop grande est ma punition pour l'apporter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface du sol, je dois me cacher de ta face, et je serai errant et fugitif sur la terre. Mais quiconque me trouvera, me tuera. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi, quiconque tu, Cain, sera vengé, cette fois, et le Seigneur place là sur Cain, signe, pour que quiconque le trouve ne le frappe pas. Et Cain sortit de devant la face du Seigneur, il demeura opéré de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà le récit que l'on connaît bien. plusieurs anomalies. Moi, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est à chaque fois que vous lisez la Bible, de lire avec attention parce qu'il y a plusieurs anomalies. En tout cas, il y a plusieurs questions qu'on se pose. La première, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle conçut et enfanta Cain et elle dit j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je ne sais pas dans le grec, mais dans l'hébreu, c'est ça, c'est très précis. Et ensuite, et elle continua d'enfanter son frère Abel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Continuer de d'enfanter. Vous voyez déjà les questions quand on est, même avec le français, même avec le français, il faut être attentif à chaque nom. Ensuite, Cain apporte du fruit du sol en offrant le Seigneur, mais c'est marqué à la fin des jours. À la fin de quel jour ? À la fin de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son petit bétail et de leur graisse. Ah, alors Abel est en train de copier ce que fait Cain. Pourquoi ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour offrir une offrande ensemble au Seigneur ? Est-ce que le Seigneur a demandé l'offrande ? Tant qu'on ne se pose pas les questions, on n'a pas les réponses. Donc, il faut se poser les questions. C'est très important. Toutes les anomalies, toutes les choses un peu bizarres, posons les questions. Et le Seigneur regarda vers Abel vers Abel et vers son offrande mais vers Cain et son offrande il ne regarda pas. Comment on sait, comment ils savent que Dieu regarde vers l'un et pas vers l'autre ? Comment on sait ? Non mais c'est logique quand même. Et ensuite, Et le Seigneur dit à Cain Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il tombant ? Première question. Est-ce que Cain répond ? Cain ne répond pas. Donc, tout de suite on se dit mais en fait, Dieu est très intéressé par Cain. Est-ce qu'il parle à Abel ? Il ne parle pas à Abel. Ce qui nous vient tout de suite à l'esprit quand même Dieu il n'est pas très juste. Il regarde l'un et il ne regarde pas l'autre. Son offrande il agresse celle d'Abel mais pas celle de Cain. On n'est pas très content. On se sent un peu... On dit Dieu il n'est pas juste il est injuste. Mais il ne parle jamais à Abel. Il parle à Cain et Cain ne répond pas. Si quelqu'un vous pose une question vous répondez. Donc il y a un problème. Dieu la parle de Cain. D'accord. Première question. Pas de réponse. Deuxième question. Si tu fais bien elle n'est pas de te relever et si tu ne fais pas bien à la porte le péché est couché. Pas de réponse. Vers toi son désir mais tu le domineras. Silence radio. Donc Dieu ne fait que s'intéresser à Cain et Cain n'est pas dans la relation. Et Cain n'est pas présent dans la relation. Ça n'importe qui qui l'aim en français normal peut le dépoirer. Et moi je vous invite tout le temps à regarder chaque texte que vous lisez l'Évangile, le Saint Paul, les Épitres, l'Ancien Testament tout le temps comme ça. Il y a des anomalies il faut essayer de creuser. Alors l'hébreu évidemment va nous aider un peu en tout cas la symbolique. Cain en hébreu ça veut dire être acquis être en état d'acquisition. Et on pourrait dire on pourrait dire en français moderne voilà il est content de lui il est dans sa plaine il est réussi quoi. Il est réussi il est parfait la perfection de l'âme. Donc vous voyez déjà le nom que donnent les parents à l'enfant à quel point ça peut peser sur une histoire. Et Abel en hébreu c'est Hevel c'est le premier mot qu'on a dans vanité des vanités dans le livre de Coëllet vanité c'est le même mot éveil il y a une idée de vanité l'idée de buer l'idée de quelque chose qui est inconsistant. Donc vous voyez déjà les noms comment ils pèsent il y en a un il est transparent on pourrait dire et puis l'autre dans toute sa... Ensuite j'ai acquis un homme avec le Seigneur très bizarre cette histoire. Alors est-ce que la Bible grecque elle va dire plutôt j'ai acquis un homme grâce à Dieu. Oui c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc la Bible grecque va essayer de... Ils ont bien vu qu'il y avait un truc un peu bizarre donc ils vont essayer de colmater un peu le questionnement à qui un homme avec le Seigneur. Mais moi j'ai un autre texte qui est le texte qu'on appelle le Targoum. Qu'est-ce que c'est le Targoum ? C'est le texte hébreu traduit en araméen. Et ce Targoum il va donner quelques éléments de réponse à ces questions. Alors il y a deux Targoumines que j'ai là. Donc le premier va dire voici qu'un fils m'a été donné de devant le Seigneur donc ça ça va un fils est donné de devant le Seigneur bon ça va mais le deuxième Targoum va dire Adam connuev sa femme qui était enceinte de Samael l'ange du Seigneur elle affronta ensuite d'Adam son mari Abel et sa soeur Jumel donc vous dites mais d'où sa soeur ce truc ? Et donc le Targoum en araméen va essayer de répondre à cette question j'ai acquis un homme avec le Seigneur de devant le Seigneur grâce au Seigneur et là donc il y a une tradition orale qui dit qu'en fait elle était enceinte de Samael et Samael c'est un des mauvais anges on pourrait dire un des noms éventuellement dans le Targoum qui désigne Satan mais c'est pas étonnant puisqu'elle a écouté la voix de Satan au lieu d'écouter la voix de Dieu donc si la parole en semence donc on est sur plan symbolique bien évidemment si la parole en semence une personne elle a été ensemencée par ce Samael par ce Satan par ce mauvais ange et donc elle enfante quelque chose qui ne peut pas être bon puisque ce n'est pas la parole de Dieu qui a porté son fruit c'est la parole d'un mauvais ange qui en plus l'a détourné de la parole de Dieu alors vous voyez déjà on entre un tout petit peu dans une mini explication du sujet et ensuite le texte dit quelle offrande ils offrent et donc le targoum de ce qu'on appelle le targoum du pseudo-Jonathan va répondre qu'un apporta des produits de la terre donc qu'un est agriculteur Abel et berger de petits bétails il apporte des fruits de la terre de la semence de lin comme offrande de prémisse devant le Seigneur on a seulement de lin des petites graines et si on avait regardé seulement le texte qu'on a dans nos bibles on pourrait dire en français Caïn apporte des fruits du sol des fruits Abel Abel apporte et donc le targoum n'ajoute rien de plus de son côté des premiers nés de son petit bétail et de leur partie grasse donc tout de suite on regarde il y en a assez on peut dire un peu n'importe quoi les premières patates voilà du lin les graines de lin puis l'autre il fait attention il prend les premiers nés et il prend les parties grasses donc il prend le plus beau et donc ça veut dire que la différence que Dieu fait sur ces deux offrandes elle est de l'ordre de la justice c'est l'inverse que ce qu'on croit on croit toujours que Dieu est injuste mais en fait il est parfaitement juste puisqu'il va distinguer entre une offrande de qualité où il y en a un il a mis tout son coeur et puis une offrande de chose quelconque donc là on a déjà en regardant de près simplement en regardant de près on a déjà une petite une petite indication de cette problématique donc voilà en gros pour ce alors est-ce que la septembre nous dit d'autres nous donne d'autres éléments alors voilà par exemple ce que nous dit Jean Chrysostome et donc Jean Chrysostome il s'est posé les mêmes questions que nous ou plutôt nous vous se posez même question Abel offrit des prémices de son troupeau et de leur graisse c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il avait de meilleur Cain fit son sacrifice avec des fruits de la terre n'importe lesquels ce qui lui tombait sous la main chaque syllabe contient un enseignement vous voyez je ne fais que répéter ce que disent les impères Dieu ne regarde pas aux personnes mais nos actes manifestent l'intention de notre âme donc si nous nous posons ces questions elles sont légitimes puisque nos Saint-Pères nous donnent quelques éléments de réponse alors ensuite il y a l'idée que Cain est blessé parce qu'on n'a pas fait attention à lui ça c'est des choses qui nous arrivent tout le temps quelqu'un soit qui vous parle mal soit il s'intéresse toujours qu'à l'autre moi je suis là à côté et puis moi je suis tout seule personne ne s'intéresse à moi ça nous arrive tout le temps tout le temps à tous les fins de rue on pourrait dire ah le prêtre il a été tout le temps parler avec l'autre et puis moi il ne m'a pas parlé et puis moi je n'avais pas fait l'exception moi je la vois etc donc cette idée de tête baissée voilà on est blessé alors pourquoi on est blessé alors il y a deux raisons soit parce qu'on est jaloux parce qu'on aurait voulu être à la place de l'autre et prendre toute la place auprès de Dieu ou auprès de celui qu'on veut absolument dont on veut capter l'attention soit on s'estime soi-même bien mieux et que donc on aurait plus de raison d'être considéré que son voisin donc ça c'est toute la problématique de nos propres patients et donc Dieu le met en garde donc ton visage est baissé et ce qui est très intéressant c'est l'idée il a donc son visage qui est tombant et Dieu lui dit si tu fais bien tu peux te relever c'est-à-dire au lieu d'avoir le visage comme ça un peu si tu fais bien si finalement tu fais appel à ce qui est bien en toi tu vas pouvoir remonter ton visage et puis passer l'éponge sur tout ça et puis retrouver finalement quelque chose de normal dans ta relation et avec Dieu et avec et il ne répond pas donc ça veut dire que sa relation à Dieu parce qu'il ne répond pas est déjà elle-même probablement d'avant est déjà elle-même problématique et ensuite si tu ne fais pas bien le péché est couché à ta porte qu'est-ce qui est couché à une porte ? un animal donc ça veut dire que tu vas agir comme un animal qui bondit quand quelqu'un arrive à une porte et qui bondit et qui fait comme celui qui arrive et juste pour votre instruction si vous ne le savez pas c'est la première fois dans la Bible que nous avons le mot péché c'est la première fois ça veut dire que quand on parle du péché du côté latin du péché originel et de notre côté on essaie de dire le péché des origines ou le péché des ancêtres c'est pas un péché c'est une faute ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout pareil ici en tout cas dans la Bible hébraïque chan chet le péché c'est la première fois que ça apparaît je pense aussi dans le septembre parce que j'avais vérifié non ? dans le septembre là n'as-tu pas comme une faute il y a le mot faute alors évidemment dans la traduction de la Bible d'Alexandrie mais une traduction quand même par des grands spécialistes donc là c'est encore de la faute ok on va regarder alors moi je l'ai péché j'ai la septembre aussi j'ai péché alors bon ça dépend comment il y a le verset 7 peut-être qu'il y a la faute la première fois mais au verset 7 il y a le mot péché au verset 7 alors ici moi j'ai la correction si tu as présenté correctement mais partagé qui n'est pas correctement est-ce que tu n'as pas péché et là n'as-tu pas commis une faute bon ok bon après il faudra aller voir carrément il faudrait le grec il faudrait le grec moi je suis à peu près sûre que c'est péché je ne vais pas attend mais je l'ai peut-être le grec là alors là il faudrait regarder parce que c'est écrit tout petit oui oui c'est le imartes c'est le péché c'est le péché bon voilà pécheur ou pécheur alors donc ça c'est très important aussi c'est que ce mouvement intérieur est déjà un péché avant même avant même qu'il se jette sur son frère et donc c'est ce que tout nous dit ça confirme ce que nous disent tous les saints pères la pensée intérieure est déjà une passion la mauvaise pensée et donc et donc c'est ça qu'il faut dominer parce que sinon cette pensée nous conduit à des actes qui sont terribles je crois et ensuite après et Caïn dit à Abel son frère il arriva quand ils furent au champ Caïn se leva se dressa contre son frère et le tuva mais qu'est-ce qu'ils se disent il arriva quand ils furent au champ donc il dit à Abel son frère mais qu'est-ce qu'ils se disent donc évidemment toute la tradition dès qu'il y a un blanc dans le texte et qu'on se dit qu'est-ce qu'ils se disent elle va elle va s'ingénier à trouver ce qu'ils disent bon alors il y a toutes sortes de jalousies alors le targoum va nous dire tout un tas de choses mais bon peut-être c'est pas le plus important bon alors il se dresse sur son frère et le tue donc si effectivement tel que le texte est donné Caïn dit quelque chose à son frère dont on ne sait pas ce que c'est et si finalement en fait il ne dit rien ça veut dire que ni Adam et Ève ne se sont parlé si vous regardez bien le texte il n'y a pas un mot entre Adam et Ève il n'y a pas un mot entre Abel et son enfant donc vous sentez la responsabilité et Saint-Porphyre il le dit ça si on a des enfants qui se comportent mal et qui sont assez tôt dans leur enfance qui sont vilains méchants orgueilleux etc les parents sont beaucoup responsables et là on a une réponse biblique et le texte de la Bible c'est quand même un texte inspiré qui nous montre le mauvais exemple des parents la mauvaise appellation avec ses enfants et la mauvaise attitude de Ève ça on le sait et Adam aussi puisqu'il a quand même marché dans la combine comme on peut dire et du coup les enfants mais et là ce qu'on voit c'est que c'est exponentiel d'une faute d'une transgression d'une parole que Dieu a donnée on arrive à un péché un péché grave qui est non seulement le meurtre mais le fratricide et donc cet aspect exponentiel et vous savez bien que ça va être encore exponentiel avec les événements qui vont se produire après et notamment la tour de Babel donc il y a une exponentielle dès qu'on arrive à deux à quatre à six à huit et puis il y a toute une communauté toute une ville et là et finalement moi j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est exactement la difficulté que l'on a dans ce monde au contemporain aujourd'hui que ce soit ces guerres à travers le monde qui sont atroces que ce soit dans nos quartiers dans n'importe quelle ville on a des tueries il y a eu encore un drame hier quelqu'un qui a tué je ne sais pas qui je n'ai pas suivi les informations mais bon il y a tout le temps des drames comme ça et finalement le plus important c'est de dire où ça commence ça commence dans le cœur de l'homme et ça ne commence pas chez Poutine chez un tel ou chez un tel seulement ça commence chez moi ça commence chez moi et donc qu'est-ce que je fais et si je suis chrétien et que je vais essayer de réparer le monde parce que mon rôle c'est de remettre de la lumière dans un monde blessé dans un monde cassé et bien il faut que je commence par moi il faut que je commence dans ma famille dans ma communauté dans mon couple avec mes enfants avec mes parents etc et c'est plus dur et c'est plus dur c'est évident que c'est plus dur alors alors ça c'est très intéressant aussi cette tentation à la porte cette bête qui est tapie à la porte pour le moment elle est à la porte c'est-à-dire que si la porte est fermée c'est bon mais cette porte si c'est la porte de mon cœur et que je lui ouvre la porte c'est terminé elle me possède quelque part et c'est là où je tombe dans la passion et ouvert ses têtes quand il est dit vers toi ses désirs les désirs ce mauvais désir de Cain contre son frère que Dieu a perçu évidemment de sa toute préscience vers toi ses désirs domine-le ça fait écho à ce qui est dit au chapitre 3 verset 16 vers ton homme tes désirs et lui dominera sur toi donc si on regardait bien il y a tout un parallèle entre l'attitude de Cain et d'Abel et l'attitude entre Adam et Ève et dans la relation entre Dieu et Adam et Ève et quand Dieu dit à Cain où est ton frère qui dit je suis le gardien de mon frère moi et bien c'est le même écho Adam où es-tu ah non mais c'est pas ma faute c'est la femme que toi tu as mises près de moi ah bah non c'est pas moi c'est le serpent que tu as mis à côté de moi donc toujours reporter la faute sur d'autres parce que moi je fais un thème et qu'as-tu fait de ton frère où es-tu donc on a un écho là aussi et puis si on regarde bien quand Dieu avait prévenu Adam et Ève en disant cet arbre là voilà normalement tu ne t'approches pas parce que sinon littéralement de mort tu meurs de mort tu meurs c'est à dire si tu manges de ce fruit de mort tu meurs bon ils mangent du fruit ils ne sont pas morts ils sont bien restés vivants et d'ailleurs Adam vit 930 ans c'est quand même une bonne vie donc Dieu est tellement miséricordieux qu'il donne un avertissement et il ne il respecte à un certain moment l'avertissement après 930 ans mais il donne un délai quand même qui est quand même assez conséquent c'est exactement ce que Dieu fait toujours avec nous à chaque fois qu'on pêche il nous donne le délai de nous convertir de faire amende honorable de nous réconcilier avec celui avec lequel on a eu un différent etc et pour Carin Carin non plus il n'est pas menacé de mort au contraire Carin a peur parce qu'il sait qu'on est dans un milieu où on a la vendette ou quelqu'un qui tue on le tue par derrière il dit mais moi maintenant tu me chasses de cette terre mais moi je vais être errant et puis n'importe qui qui va le trouver et bien Dieu le protège Dieu lui met un signe Dieu le protège et donc c'est l'inverse de ce qu'on croit d'un Dieu vengeur d'un Dieu punisseur c'est un Dieu de plein de miséricorde mais Adam et Ève sont chassés du paradis pourquoi ? alors là on pourrait dire aussi c'est injuste pourquoi Adam et Ève sont chassés du paradis parce qu'ils n'ont pas réussi à respecter les lois de Dieu qui sont les lois du paradis c'est un peu comme quand on exclut des gens de notre pays qui ne sont pas de notre pays et qui ne respectent pas les règles de la république à un moment s'ils ne sont pas de notre pays qui ne veulent pas apprendre la langue et qui ne veulent pas respecter bon alors c'est peut-être pas idéal peut-être qu'il faudrait faire quelque chose on n'est pas là pour essayer de résoudre les problèmes compliqués mais il y a quelque chose de ça si tu ne respectes pas la règle du jeu ne serait-ce que le code de la route tu vas avoir un accident enfin bon il y a des règles du jeu respectées parce qu'on est ensemble donc c'est cette idée-là donc Dieu et Dieu s'il les chasse et si vous avez bien écouté l'hypnographie notamment de la grande semaine et de la semaine radieuse c'est pour y revenir c'est pour y revenir c'est pour faire le chemin d'y revenir donc c'est pas quelque chose de définitif puisque les portes d'Ellen sont ouvertes après la résurrection et Dieu qu'est-ce qu'il fait il va donner des tuniques de peau pour se protéger d'un monde qui va être violent et ils vont finalement essayer d'être défendus de toute cette violence qui est autour d'eux en dehors de ce lieu du paradis qui est le lieu idéal pour l'homme et qu'est-ce qu'il fait avec un il va l'expulser de là où il est mais il va lui permettre d'aller dans une ville qu'on appellera plus tard dans la Bible une ville de refuge pour quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre de façon non volontaire comme si Dieu décide a décidé que le fait que Caen tue Abel c'est pas volontaire comme si il a pas fait exprès comme si voilà il s'est un peu acharné sur lui puisqu'il en est mort donc la miséricorde elle est absolue absolue et elle va au bout de ce qui est possible et donc je pense que ça aussi c'est très important pour nous de sentir de quelle miséricorde Dieu avec quelle miséricorde Dieu agit avec nous on peut dire comme ça donc cette idée la miséricorde elle est dans toute notre tradition alors voilà ce que dit de nouveau Chrysostome que fais-tu au Caen qu'as-tu donc contre tes parents que tu médites de leur infliger un tel deuil donc c'est intéressant Chrysostome médite sur l'horreur des parents voilà ils ont deux fils et de leur montrer toi le premier ce qu'est la violence de la mort c'est à dire qu'on ne savait pas ce que c'était que la mort la mort d'un être humain on savait la mort d'un animal mais la mort d'un être humain on ne savait pas c'est la première mort humaine où est ton frère Abel là encore ce que Dieu cherche c'est d'amener le coupable à confesser le crime pour obtenir peut-être pardon et l'horreur donc Chrysostome il montre qu'il veut que Caen confesse son crime comme il voulait qu'Adam confesse sa transgression et il n'y arrive pas et Chrysostome dit pour obtenir peut-être pardon de miséricorde mais alors qu'il ne confesse pas il dit mais qui c'est moi je suis le gardien de mon frère mais moi j'ai rien à voir avec ça alors qu'il ne confesse pas Dieu fait quand même miséricorde c'est ça qui est incroyable c'est incroyable et Ambroise dit oui il devait être son gardien puisqu'il était son frère et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte pas une seule fois on ne dit que Abel est le frère de Cain on dit toujours Cain pardon je ne me mélange pas parce que je suis en train de me mélanger à chaque fois on dit son frère on dit Abel son frère on ne dit pas que Cain est le frère de Bel je ne sais pas si je me fais comprendre et c'est à moins 4 ou 5 reprises où est Abel ton frère et il se tourna vers Abel son frère comme si Abel était frère mais que Cain ne savait pas être frère et donc c'est pour ça que c'est important de regarder vraiment en détail des textes vous allez avoir beaucoup d'indications en méditant comme ça y compris pour toutes les épiques et l'évangile beaucoup d'indications qui vont nourrir le coeur qui vont nous montrer ah ok les choses ne se passent pas par hasard le texte a déjà indiqué des choses et donc Ambroise dit oui il devait être son gardien puisqu'il était son frère bah oui mais c'est pas marqué dans le texte comme si Cain ne reconnaissait pas que c'était lui aussi le frère d'Abel il fallait que Abel soit seulement son frère mais lui la fraternité bon c'était son devoir le plus impérieux mais comment aurait-il obéi au sentiment de la nature lui qui ne respectait pas Dieu voyez voilà donc Ambroise nous met sur la piste de ce que je vous ai dit tout à l'heure quand Dieu interpelle Cain il ne répond pas il n'est pas présent dans la relation il nie donc comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne sait pas puis il récuse la charge de garder son frère comme s'il se dérobait à la nature et il recuse le juge comme si c'était à lui Cain de porter le jugement ça c'est génial ça c'est Ambroise comment s'étonner qu'il renie l'affection familiale qui renie son créateur dans ce passage des écritures nous apprenons que la foi est la racine de toutes les vertus la voix du sang de ton frère crie ce n'est pas ton sang qui t'accuse c'est ton crime Dieu entend les justes même quand ils sont morts car ils vivent en Dieu bon voilà je ne vais pas être beaucoup plus long j'en ai déjà dit pas mal je pense que c'est nous souvent quand on est pris dans des considérations comme ça du monde entier on se sent très impuissant on dit on ne peut rien faire et c'est vrai on est impuissant c'est vrai qu'on n'est pas à la place de ces grandes semaines qui prennent des décisions d'envoyer des hommes armés vers les autres enfin c'est mais moi je suis convaincue que si tous les hommes de bonne volonté de la terre faisaient ce travail et arriver à entrer vraiment dans ce travail des passions parce que finalement le meurtre il commence par la jalousie il commence par est-ce que j'ai repéré la jalousie en moi à chaque fois il commence aussi par l'irrespect je ne respecte pas celui-là il n'est pas comme moi et puis de toute façon je me méfie de lui et puis de toute façon c'est mon ennemi et donc même si on n'a pas forcément ces mots-là parce qu'on est en église et qu'on essaie d'être un peu fraternel à chaque fois qu'on a une petite méfiance vis-à-vis de quelqu'un attention ne rien laisser passer à l'intérieur de nous bien regarder pour pour entrer dans cette subtilité de ce qu'est-ce qui se cache dans les replis de notre cœur et dire bon celui-là je me tiens un peu à l'écart j'ai un peu peur et tout comment alors après il faut être aidé par son prêtre ou par son prêtre spirituel peu importe mais ce qu'il faut c'est être aidé parce que tout ça on ne peut pas y arriver parce que ça renvoie à des choses très profondes peut-être à des choses anciennes où on n'arrive pas à avoir une relation fluide et harmonieuse avec tel ou tel et bien ça commence là si on peut faire quelque chose pour le monde entier ça commence là et pourquoi je vous ai apporté cette magnifique voilà c'est parce que sur cette feuille donc nous avons au milieu Ach qui veut dire le frère donc c'est que des mots en hébreu excusez-moi mais je vais vous expliquer et c'est très fort parce que Ach frère vous savez que dans les racines hébraïques d'ailleurs en arabe c'est pareil c'est des mots normalement à trois racines alors parfois ça s'ajoute avant et après mais le coeur c'est trois racines Ach c'est la racine pour dire Achva pour dire Echad et pour dire Achot Achot c'est la sœur Achva c'est l'idée de l'unité Echad Echad c'est le un un Dieu est Ach Echad c'est-à-dire il est un mais il est aussi unique c'est aussi la racine de Yahid unique Yahad Yahad ensemble être ensemble c'est la racine de Achare après c'est la racine de Araron derrière c'est la racine de Arer l'autre l'autre c'est-à-dire le différent c'est la racine de Ararai responsable et la racine de Ararayut la responsabilité donc je ne sais pas si vous vous imaginez quand Dieu lui dit mais c'est ton frère ah bah non 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 moi je ne suis pas le gardien mais Ararayut je suis responsable je suis dans la responsabilité Ararai je suis responsable je suis responsable de tout en l'autre donc bon voilà c'était juste un petit et moi ce que je vous dis je me le dis à moi parce que des fois je ne me sens pas responsable non plus de certaines choses alors que normalement je le suis et donc comment on fait pour s'entraider mutuellement à vivre on n'est pas tout à fait comme les autres les autres ne sont pas comme nous à respecter la différence totale même la différence de religion la différence de culture la différence de langue la différence de comportement comment on fait pour le respecter vraiment pour se faire respecter aussi parce que quelquefois on est pas toujours respecté comment on fait pour aller vers l'autre comme on fait pour être en pleine responsabilité et pour être unique à la fois unique devant Dieu et ensemble et moi mon père spirituel me disait une chose incroyable à chaque fois que je disais oui mais un tel il me dit mais attends mais un tel ça ne m'intéresse pas moi toi c'est quoi toi je dis ben oui moi non non mais un tel non non mais un tel parce que tu es une unique et si tu commences à regarder ce qui se passe à l'autre c'est que tu as vu que tu n'es pas unique et que l'autre il n'est pas unique donc tu arrêtes tout de suite ça et en fait c'est vachement vrai on n'ose pas être des uniques et du coup tout le temps on se compare et la seule personne à qui il faut qu'on se compare c'est la mère de Dieu pour une femme et le Christ c'est tout quoi il n'y a pas d'autre comparaison et entre guillemets comparaison c'est même entre guillemets c'est à dire de cette force spirituelle qui va nous donner et qui est un exemple pour nous comment on va essayer de ressembler le plus possible à la mère de Dieu ou au Christ en tant que chrétien en tant que baptisé en tant que responsable de la vie que Dieu nous a donné en tant que responsable du temps que Dieu nous a donné comme l'a dit Père André ce matin et chaque minute compte chaque minute compte pour s'approcher de l'autre se sentir gardien de son frère se sentir se sentir miséricordier avec tous les autres parce qu'on est tous en même bâton merci de votre attention